Lyon, il y avait des conflits de personnes dans l'église orthodoxe grecque devant laquelle un prêtre a été blessé par balle. Il y avait des bagarres dans l'église, raconte Antoine Callot, de l'église orthodoxe francophone à Lyon. Attentat de Nice, Nadine, victime de l'attaque au couteau, avait la passion du théâtre. Première victime tuée par le terroriste dans la basilique de Nice jeudi, Nadine de Villers, louée pour sa gentillesse et ses qualités sur scène, laisse un époux et des amis éplorés. Nîmes, une supérette interdit l'entrée aux personnes voilées. Vue dans la presse, le gérant d'un supermarché a choisi d'interdire l'accès de son magasin aux personnes portant le voile. Une enquête pour « refus illicite de vente » et « discrimination » a été ouverte. Coronavirus, pour Jean-Luc Mélenchon la gestion de la pandémie dérive vers une monarchie présidentielle macroniste. Le leader de la France Insoumise déplore l'utilisation des conseils de défense pour les prises de décisions pour lutter contre le Covid-19. Au Canada, le soutien mesuré est ambigu de Justin Trudeau à la France. Le premier ministre canadien a fait part de sa solidarité après l'attaque de Nice, mais était resté longtemps silencieux après la mort du professeur Samuel Paty. Moi sans tabac, et si le confinement était un atout pour arrêter de fumer ? Chaque année, des milliers de fumeurs décident d'arrêter la cigarette à l'occasion du mois sans tabac. Mais cette année, l'opération prend une tournure particulière avec le confinement. Un spécialiste nous indique comment cela peut tourner à l'avantage des volontaires. Attentat, interdiction des messes, le désarroi des catholiques. Sous le choc, il s'apprête à célébrer la Toussaint et demande au président l'autorisation du culte pendant le confinement. Boycott, caricature, le message de Macron au monde musulman. Dans un entretien à la chaîne Al-Jazira, le chef de l'État a tenté d'apaiser la colère d'une partie du monde musulman. S'il dit comprendre que certains puissent être « choqués » par les caricatures de Mahomet, il dénonce des « manipulations ». Rentrée scolaire, Castex et Blanquet se rendent lundi à Conflans-Saint-Honorine. Les deux ministres dialogueront avec les équipes pédagogiques, encore meurtries par l'assassinat de leur collègue Samuel Paty. Affaire Elisa Pilarski. Son chien, Kurtis, est le seul à l'origine de sa mort, selon deux experts vétérinaires. Elisa Pilarski, âgée de 29 ans et enceinte, avait été retrouvée morte en forêt de Retz, alors qu'elle était partie se promener le 16 novembre 2019 avec son chien Kurtis, tandis qu'une chasse à cour était organisée parallèlement. Coronavirus, près de 3500 personnes en réanimation en France. Il y a eu 339 nouvelles admissions depuis vendredi. Confinement, des élus réclament la réouverture des petits commerces de proximité. Ils estiment que la concurrence des grandes surfaces, qui reste ouverte, est déloyale. Covid-19, plus de 23 000 patients hospitalisés en France. La pandémie continue sa progression galopante en Europe et aux États-Unis. En Angleterre, un nouveau confinement entrera en vigueur jeudi. Confinement, pourra-t-on aller se recueillir au cimetière pour le week-end de la Toussaint ? Malgré le reconfinement, le gouvernement autorise les Français à se rendre au cimetière ce week-end pour la Toussaint, moment lors duquel il est d'usage de fleurir la tombe de ses proches défunts. Terrorisme. Le premier ministre Jean Castex en déplacement à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray. Le premier ministre Jean Castex et la ministre des Armées Florence Parly se sont déplacés à Rouen, samedi 31 octobre 2020. Ils ont échangé avec les militaires et les catholiques. Le procès des attentats de janvier 2015 suspendu. Le principal accusé a été testé positif au Covid-19. Urugne, 64, une partie de la corniche basque s'est effondrée. Les images sont impressionnantes. Jeudi 29 octobre en fin d'après-midi, la falaise s'est écroulée comme un château de cartes. Jeudi 29 octobre dans l'après-midi, alors que Bélaraye. Caricature religieuse, la colère de plusieurs hommes d'église. Religion, depuis les deux attentats qui ont frappé coup sur coup la France ces derniers jours, des voix s'élèvent contre la publication de caricatures religieuses. Parmi elles, celles de deux hommes d'église. Haute-Savoie, un enfant de deux ans tué par une automobiliste éblouie. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie, a précisé le procureur de la République Emmanuel Dupic. Confinement à Lyon, stationnement, services publics, entraides, marchés. Ce qui change par rapport au premier confinement. Le maire de Lyon a dévoilé les pistes pour les prochains jours. Confinement, François Busnel lance une pétition contre la fermeture des librairies. « Fermer les librairies, c'est nous privés du meilleur bataillon pour affronter l'obscurantisme », plaide le présentateur de « La grande librairie », François Busnel. Confinement. Le préfet de la Sarthe tape du point sur la table, les arrêtés des maires sont-ils égaux ? Le préfet de la Sarthe, Patrick Dallaine, tape du point sur la table face aux arrêtés des maires et aux commerces non autorisés restés ouverts. Face à la fronde, Anne Hidalgo promet une initiative commune pour la réouverture des librairies indépendantes. Plusieurs maires ont d'or et déjà pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces non alimentaires, dont les librairies, sur leur commune. Y a-t-il eu un exil des citadins vers la campagne après l'annonce du reconfinement ? Le nombre de kilomètres de bouchons a atteint près de 700 kilomètres en Ile-de-France la veille du reconfinement. Les citadins se sont-ils exilés à la campagne comme lors du premier confinement en mars dernier ? Population, vidéo, Y a-t-il eu un exil des citadins vers la campagne après l'annonce du reconfinement ? Reconfinement, les maires montent au front pour soutenir les commerces de proximité. Même si leurs arrêtés d'ouverture sont illégaux, de nombreux édifs se rebellent pour demander la réouverture des commerces de proximité alors que les grandes surfaces sont autorisées à ouvrir. L'Ande, le maire de Saint-Sévé autorise à son tour l'ouverture des commerces. Arnaud Tozin, maire LR de Saint-Sévé, a pris cet arrêté à comté du mardi 3 novembre. Un acte qui, comme celui pris par Charles Desyaux à Mont-de-Marsan, est jugé illégal par la préfecture. Et de deux, Saint-Sévé est la deuxième commune landaise où le maire a décidé de prendre un arrêté visant à permettre la réouverture des commerces non alimentaires, deux jours après le reconfinement décidé par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Comme à Mont-de-Marsan, celui-ci sera effectif à partir du mardi 3 novembre. Coronavirus, la situation s'aggrave aussi dans les Landes, dix morts en une semaine, la ville de Saint-Sévé souhaite soutenir ces commerçants qui font vivre notre centre-ville, dans l'attente que des mesures nationales viennent rétablir l'équité entre les commerçants indépendants et les grands groupes du CAC 40, précise un communiqué publié par la mairie ce samedi 31 octobre, en début d'après-midi. La rédaction vous conseille reconfinement, la chasse dans l'expectative bar bondée, commerce ouvert. Folie, à Bordeaux pour la dernière soirée avant reconfinement Arnaud Tozin, maire de Saint-Sévé. Symbole copyright, crédit photo, Thibaut tout le monde risque de fermetures administratives, une décision qui ne sera pas du goût de la préfecture, Cécile Bigot de Caisers, puisque celle-ci a déjà précisé que ce type d'arrêté était illégal et ferait l'objet d'une présentation devant les juridictions administratives. En outre, les services de l'État précisent que les commerces qui ouvriront mardi s'exposent à une fermeture administrative immédiate. Notre dossier Commerce, une colère sourde contre le reconfinement Arnaud Tozin, le maire Les Républicains, de Saint-Sévé, motive cette décision en s'appuyant, une rupture d'égalité de traitement entre les supermarchés et hypermarchés d'une part, et les commerces de proximité non alimentaire d'autre part qui engendrent des pratiques commerciales déloyales qui ne peuvent pas être compensées par les seuls retraits de commandes ou services de livraison. « Pourquoi pourrait-on acheter en grande surface et en ligne des livres, des vêtements, des jouets, et ne pas pouvoir le faire auprès de nos commerçants de proximité ? » s'interroge-t-il. L'évêque de Nice dit « ne pas être Charlie, mais rappelle la liberté d'expression ». Au surlendemain de l'attentat qui a fait trois morts à Nice, MGR André Marceau, évêque de la ville, s'est exprimé sur la liberté d'expression en France. Selon lui, elle est certes sacrée, mais il y a des identités qu'on ne peut pas trop bafouer à la légère. Confinement Jean-Luc Moudan, maire de Toulouse, je demande la réouverture des petits commerces. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudan, annonce qu'il va interpeller Jean Castex afin de demander la réouverture des petits commerces. Il s'en explique dans un entretien exclusif. Reconfinement ? Comment calculer la distance d'un kilomètre autour de son domicile ? Comme lors du premier confinement, les déplacements brefs autour du domicile sont limités dans la distance et la durée. Tirs de mortiers dans l'agglomération grenobloise, Echirol demande des renforts de policiers nationaux. Cela fait des semaines que ça dure. Presque tous les soirs, les forces de l'ordre sont prises pour cibles par des tirs de mortiers d'artifice dans l'agglomération grenobloise. Le maire d'Echirol Renzo-Sulli a rencontré le préfet de l'Isère ce samedi pour lui demander des renforts de policiers. Vidéo Hier, le maire autorise l'ouverture de tous les commerces, la police intervient. Le maire de cette commune de l'Essonne, opposé à la fermeture des commerces non essentiels, avait pris un arrêté pour autoriser les commerçants à garder leurs portes ouvertes ce matin. La police est intervenue pour demander aux commerçants de baisser le rideau avant la fin de la journée. Qui sont les loups gris, ces nationalistes turcs qui s'affichent en France ? Des membres de cette mouvance radicale ont récemment organisé des contre-manifestations pro-turques en réponse aux rassemblements arméniens. Des scènes aux allures d'expéditions punitives. Confinement, une commerçante du Haut-Rhin en grève de la faim pour dénoncer la fermeture des petits commerces. Elle dénonce l'inégalité de traitement vis-à-vis des grandes surfaces qui peuvent continuer à vendre des produits non alimentaires. Les inscriptions avaient été découvertes sur la façade d'une école du 8e arrondissement de Lyon. De reconfinement, c'est maire qui bravent l'interdiction de fermeture des commerces. L'affronte des élus locaux s'étend partout en France pour contester la fermeture des petits commerces, non essentiels, décidés en raison du reconfinement. Depuis vendredi, de nombreux maires signent des arrêtés, illégaux, autorisant la réouverture des commerces non alimentaires en centre-ville. Covid-19 Le point sur la situation dans la Manche L'Agence régionale de santé de Normandie a partagé ses dernières données sur la circulation du Covid-19 sur le territoire. Quelle est la situation dans la Manche ? Lyon, l'homme au couteau déféré au parquet Cet afghan de 26 ans, arrêté sur un quai du tramway lyonnais en possession d'une lame de 30 cm, avait été condamné récemment après avoir tenté de s'introduire à la préfecture. Frontières Les courses en Allemagne finalement autorisées sous certaines conditions Aller se ravitailler en Allemagne pendant le confinement est autorisées seulement pour les Alsaciens qui vivent proche de la frontière. Une flexibilité qui contredit la première déclaration de la préfète du Barin. En Turquie, le boycott des produits français risque de fragiliser l'économie nationale. Dans le pays, près de 150 000 emplois dépendants d'entreprises tricolores pourraient être menacés. Reconfinement, le préfet du Doubs suspend l'arrêté municipal sur la réouverture des commerces à Audincourt. La préfecture du Doubs a suspendu, ce samedi 30 et 1 octobre, l'arrêté du maire d'Audincourt-Martial-Bourquin qui autorisait la réouverture des commerces dits « non essentiels » dans sa commune. Joël Mathurin, le préfet a saisi le tribunal administratif pour « excès de pouvoir ». Avignon, attentat, attaque identitaire ou coup de folie. Pourquoi un homme a-t-il été abattu par les policiers ? Quelques heures après l'attentat de Nice, les forces de l'ordre ont abattu, jeudi matin à Avignon, un homme qui brandissait une arme dans la rue. Préavis de grève au collège contre une illusion de protocole sanitaire Alors qu'ils doivent retourner en cours lundi 2 novembre, les enseignants s'inquiètent pour leur santé et celle de leurs élèves face à un protocole sanitaire qu'ils estiment insuffisant. Un préavis de grève a été déposé par le principal syndicat des collèges et lycées. La secrétaire générale adjointe du SNSFSU Sophie Vénétité explique pourquoi Grave accident sur l'autoroute A64, près de Toulouse, un mort, 4 blessés Un grave accident s'est produit dans la soirée du vendredi 30 octobre, sur l'autoroute A64, près de Toulouse. Un homme de 45 ans est décédé. Plusieurs blessés sont à déplorer. Un homme souffrant d'obésité morbide est bloqué chez lui à Perpignan depuis plusieurs mois, a porté plainte contre X. L'homme de 53 ans estime que sa vie est en danger s'il n'est pas rapidement évacué, a indiqué samedi son avocat. Deux personnes interpellées en train de taguer la mosquée de Pantin. Les mots « mosquée de tueur de prof » ont été tagués dans la nuit de samedi à dimanche. Confinement, il vaut mieux avoir 4 clients dans 25 commerces que 100 clients groupés dans le même, estime Gilles Platret, vice-président LR. Les arrêtés se multiplient dans les communes pour contester la fermeture des petits commerces en raison du confinement. Le maire de Chalons-sur-Saône et vice-président des Républicains dénoncent la rupture d'égalité avec les hypermarchés et les plateformes de vente en ligne. Faits divers, plainte de mosquée de Rouen après des menaces. Dans les lettres de menaces figuraient, entre autres, une image de cochon. Massacre du petit Kenzo, 21 mois. Prison avec perpétuité pour son beau-père, 30 ans pour sa mère. Le beau-père de Kenzo, 21 mois, mort d'un éclatement du foie, a été condamné par la cour d'assises de l'Hérault à la réclusion criminelle à perpétuité. La mère de l'enfant a hélicopé de 30 ans de réclusion criminelle à sortie de 18 ans de sûreté. Énim-Beaumont, le vigile d'Intersport victime de plusieurs coups de couteau lors d'un vol. Lundi 26 octobre 2020, un homme a donné plusieurs coups de couteau au vigile du magasin Intersport d'Énim-Beaumont lors d'une tentative de vol à l'étalage. Précision Val-de-Marne, disparition inquiétante de Ferriel, une adolescente de 14 ans. En cas d'information, il convient de contacter la mairie d'Ablon-sur-Seine ou bien le commissariat de Choisy-le-Roi. Blanquet annonce un renforcement de l'enseignement moral et civique dès la rentrée prochaine. Nous n'accepterons pas que la minute de silence ne soit pas respectée, a prévenu le ministre de l'Éducation nationale. On n'est pas des terroristes, on est des gens bien. Après l'attentat de Nice, les Tunisiens craignent de ne plus pouvoir entrer en France. Le principal suspect de l'attaque de Nice est un Tunisien de 21 ans, arrivé en Europe via l'île italienne de Lampedusa. De quoi raviver le débat sur l'immigration et le contrôle aux frontières. Notamment à 28 000, à la frontière franco-italienne, où sont bloqués de nombreux Tunisiens.